7 mai 2018, une vidéo un peu difficile pour moi. Je suis parti de ce livre « Simon Epstein ». Je l'ai lu pour un certain objectif. « Simon Epstein, un paradoxe français ». Et il m'a donné pas mal d'idées, dont l'idée principale, qui est le thème de la vidéo de ce jour. Il part de deux familles de pensée, la droite, patriote et antisémite. Et en gros, la gauche, qui était pacifiste et contre l'antisémitisme. Et il nous montre que le passage de l'Allemagne au nazisme a obligé ces familles de pensée à changer. Puis, 1940, la défaite militaire les a amenés à changer complètement, d'une façon dans laquelle l'intelligence n'intervient pas. Ce sont les idéaux de chacune de ces familles de pensée qui se sont entrechoqués, sont devenus contradictoires. Et chacun a dû faire le choix de ce qui lui paraissait le plus important. Donc, les patriotes antisémites ont majoritairement mis le patriotisme en avant et abandonné l'antisémitisme pour combattre l'Allemagne en 1940. La gauche pacifiste et contre l'antisémitisme, elle, a mis le pacifisme en avant, c'est-à-dire qu'on refuse de combattre l'Allemagne. Donc, on négocie jusqu'en 1940 avec les nazis. Puis, en 1940, après 1940, on collabore avec l'Allemagne. Et soit on abandonne la lutte contre l'antisémitisme, soit carrément on devient antisémite. Et ce schéma-là m'a donné l'idée de l'appliquer aujourd'hui avec nos familles idéologiques de 2017, les quatre grandes familles idéologiques françaises de 2017, vues lors du premier tour de la présidentielle, en dégageant leurs grands idéaux, en montrant en quoi leurs grands idéaux sont contradictoires déjà en 2018 et avec l'évolution la plus probable des dix prochaines années, et en y ajoutant le choc allemand du racisme. Voilà, une sorte de présentation de notre vie politique d'une façon totalement inhabituelle, encore une fois, totalement différente de ce que vous entendez partout et différente de ce dont je parle habituellement. J'ai l'impression que cela simplifie parfaitement les choses et que c'est juste, en plus, bourreux, donc ça pourrait bien être intéressant. En 2017, lors du premier tour de la présidentielle, nous avons vu quatre familles idéologiques se dégager, la droite, la mouvance patriote avec Le Pen, Dupont-Aignan, la gauche, et les centristes avec Macron et Béron. Quatre familles de pensée totalement logiques. Là, on a vu le Parti Socialiste disparaître, mais ça a été une reconversion dans l'espace girondin, c'est-à-dire que l'aile droite du PS a rejoint Macron et l'aile gauche du PS a rejoint Mélenchon. Et sur l'essentiel, ils sont d'accord. L'Europe, la finance, l'immigration, ils sont d'accord. Donc l'effondrement du PS n'a rien changé, au fond des choses, sauf pour le Parti Socialiste lui-même. Je vais vous présenter donc plus précisément ces quatre grandes familles idéologiques. Je vais vous montrer qu'elles concernent à peu près tout le monde. Je ne vous regarde pas parce que je dois vraiment me concentrer. Donc qu'elles concernent à peu près tout le monde. Je vais vous montrer leurs idéaux, leurs grands idéaux, contradiction entre ces grands idéaux, évolution de ces grands idéaux, évolution la plus probable face aux évolutions de la réalité. Je vous ai mis dans le tableau les identitaires. Je vais parler des identitaires également qui n'ont pas eu de candidat. Mais qui, normalement, devraient percer. Donc normalement, ce serait intéressant de savoir si le tableau montre des faiblesses importantes des identitaires dont il ne parle pas. Alors la vie politique française est pour moi totalement cohérente. La droite, c'est les cadres et les retraités des régions qui ont porté la révolution française. La droite est forte dans ces régions-là. Le camp patriote a été fort chez les travailleurs, chez les ouvriers et les employés des régions qui ont porté la révolution française. Mélenchon et Macron ont été forts dans les régions girondines, donc qui ont détesté la révolution française, avec très peu de beurre et de noir. Et donc voilà pourquoi les identitaires ont une place. Les identitaires, normalement, devraient faire de très bons scores dans les régions girondines, avec beaucoup de beurre et de noir, donc autour de Lyon, autour de Strasbourg et autour de Lille. Ici Macron-Mélenchon, Macron-Mélenchon, ici Dupont-Aignan, Le Pen-Fillon. Alors quand je dis ici, je devrais dire du bassin parisien, donc Dupont-Aignan, Le Pen-Fillon, ouest et sud-ouest, Macron-Mélenchon. Bordure méditerranéenne, Front National est sans doute à droite. Et c'est là où on a, autour de Lyon, Strasbourg et Lille, un vote relativement anormal de Strasbourg et de Lille. Relativement, ça n'est même pas évident. Strasbourg, l'Alsace est patriote et va bien, semble-t-il, elle vote à droite. Lille est autour, le Nord est patriote, il a pas mal d'immigrés et il a voté Front National. Quand je dis Strasbourg, Strasbourg a également pas mal d'immigrés. Donc au fond, il n'y a que Lyon qui a un vote étonnant. Lyon est sa zone. Vous avez 4 grandes familles, plus une, les identitaires, qui correspondent, je n'ai plus en parlé, mais qui correspondent vraiment aux mentalités, aux situations des gens. Je vais vous montrer le tableau, je vais vous le montrer plusieurs fois. Donc 5 familles idéologiques. D'abord Girondins-Jacobins, régions qui ont plutôt vomi la Révolution française, régions qui ont porté ou plutôt porté la Révolution française pour les Jacobins. Donc chez les Girondins, on a 2 grandes familles de pensée, idéologiques, plutôt les centristes, avec le PS, entre parenthèses, qui est occupé à mourir, et la gauche, donc Mélenchon aujourd'hui. Et j'ai mis entre parenthèses les identitaires qui sont des Girondins. Chez les Jacobins, vous avez simplement la droite et les Patriotes, donc ça a été en 2017 Fillon, et Le Pen et Dupont-Aignan. Leurs idéaux, donc. Pour les Girondins, vous remarquerez que l'Allemagne, l'amour de l'Allemagne, je les considère comme leur premier idéal. Donc pour les Girondins, c'est eux qui portent la Rimage à l'Allemagne. Pour les Girondins, en premier, leur idéal, c'est la Rimage à l'Allemagne. Vous avez les identitaires qui vomissent la gauche, ou la gauche qui vomit les identitaires, mais les deux veulent s'arriver aux Allemands, vous avez remarqué cela. Pour les centristes, donc les grands idéaux, c'est l'Allemagne, c'est la finance, c'est l'immigration, c'est le sociétal. Donc ils sont au pouvoir en 2018 avec Macron. La gauche, donc là, c'est aussi l'amour de l'Allemagne, je l'ai mis en tête. Ça n'est pas tout à fait évident, mais je suis persuadé que si un jour la gauche doit choisir entre l'Allemagne et l'immigration, elle choisira l'Allemagne exactement comme elle a fait en 1940. Donc en premier, pour la gauche, l'Allemagne, l'immigration. Quand je dis immigration, c'est les beurres et c'est les noirs. Beurre, pour moi, ça signifie les personnes blanches, de couleur blanche, venues d'un pays d'islam. Donc l'immigration, la finance et le sociétal. Je mets la finance pour la gauche parce que cette gauche-là, de toute façon, une fois qu'elle arrive au pouvoir, elle fait quelques mesures de gauche et se convertit après à une politique de centriste. C'est systématique depuis 1936 probablement, ou 1924. Les identitaires, leurs trois grands idéaux, c'est l'Allemagne, la remigration. Et j'ai mis la finance dans le sens qu'on ne renverse pas la hiérarchie sociale. Donc les identitaires, à mon avis, ne parlent pas beaucoup de travail, ne parlent pas beaucoup de plein emploi. Et tout ce qu'ils feraient, j'ai cette idée-là, ils nous reviendraient au plein emploi, faisant beaucoup d'assistanats. Un assistanat le plus faible possible, mais quand même de l'assistance. Beaucoup d'emplois aidés, donc payés au SMIC. Et ceux qui sont à l'aise, les 20-30% les plus riches, resteraient à leur place sans trop d'inquiétude. Pour les Jacobins, donc deux grands camps parfaitement cohérents aussi, la droite et les Patriotes. La droite, c'est en tendance les cadres et les retraités des régions qui ont porté la Révolution française. Et les Patriotes, c'est les ouvriers et les employés de ces mêmes régions. La droite, je mets en avant... Donc la droite, c'est finances Allemagne, immigration sociétale. Je mets en avant la finance parce que quand même, la droite, c'est d'abord l'amour de l'argent. Ils sont pro-allemands, mais ils ne se sacrifieront pas. Ils ne vivront pas dans la misère par amour pour l'Allemagne. Ou dès que l'arrimage à l'Allemagne les appauvrit, hop, ils repassent à la France. Ils sont immigrationnistes, on l'a vu avec Sarkozy, plus pour des raisons d'argent que pour des raisons d'idéal comme la gauche nous le propose en ce moment. Et la droite est sociétaliste, mais elle suit le sociétal proposé par la gauche. Les Patriotes, Travail, France et Assimilation, j'ai mis ça comme trois idéaux et dans cet ordre-là, non pas la France en premier, mais le Travail en premier parce que le Front National a été élu en 2017 essentiellement par des ouvriers. C'est-à-dire que ceux qui votent Front National ne sont pas des Patriotes à proprement dit, ce sont des Français pauvres qui n'ont pas peur, en quelque sorte, qui veulent revenir à la France parce que revenir à la France donne une chance de revenir au plein emploi avec des salaires décents. Donc en premier, le Travail, en second, la France. Et en troisième point, l'assimilation. Donc quand je dis assimilation, c'est en gros, on arrête l'immigration, on assimile ceux qui veulent bien s'assimiler, on expulserait ceux qui ne veulent pas s'assimiler, contrairement aux identitaires qui sont plus dans le rejet des Noirs et des Beurres, même ceux qui ne posent pas de problème. L'assimilation, bien sûr, c'est aussi le rejet de l'islam. Quand je mets manque d'enthousiasme à l'immigration, ça veut dire qu'on ne supporte pas la délinquance, on ne supporte pas l'islam, on ne veut arrêter l'immigration, on veut expulser ceux qui posent problème. Donc voilà les quatre familles idéologiques qui représentent quasiment tous les électeurs. Le seul candidat à la présidentielle qui propose autre chose, c'est Jacques Cheminade, qui a fait 0,18% des suffrages exprimés. Donc vraiment, tous les Français sont dans cette mentalité-là. Dans une de ces mentalités-là, soit l'amour de l'Allemagne, soit le retour au plein emploi, l'amour ou le rejet de l'immigration, vous avez très peu de gens qui veulent une société, par exemple, basée sur la technologie, très peu de gens qui rêvent d'aller sur les congrès de nouvelles planètes, très peu de gens qui sont obsédés de mettre en application les techniques du vivant. Personne ne fantasme sur le clonage humain, par exemple. On pourrait très bien fantasmer sur le clonage humain, avoir un parti politique qui dit qu'on veut appliquer le clonage humain en France le plus vite possible. Voilà, ça ne marche pas. Et pour les abstentionnistes, je les ai mis comme des personnes passives. On a 11 candidats, on n'a pas 30% d'anarchistes en France, je n'y crois pas. Donc ce sont des gens qui n'ont pas encore choisi. Je vais partir de 2018 et essayer de voir si chacune de ces familles de pensée, que je vais vous remontrer, a des contradictions déjà en 2018. Quelles sont les contradictions que l'on peut voir à l'intérieur de ces familles de pensée qui vont montrer leur affaiblissement probable ou possible ? Voilà, je commence. Les centristes. Les trois idéaux des centristes, c'est Allemagne, finance, immigration et j'ai mis en dernier le sociétal. Ces gens-là sont des fanatiques de l'Allemagne. Macron nous l'a montré. C'est vraiment... On veut faire une autre Europe. Bon, l'Allemagne est là, sera là pour longtemps encore. Donc là, ils sont en cohérence parfaite. La finance, c'est pareil. Ils sont du côté des riches et ils l'assument parfaitement. Pour l'immigration, c'est pareil. Ils assument parfaitement cet immigrationnisme. La finance est là pour enrichir les riches, appauvrir les pauvres. L'immigration va angoisser ceux qui vivent à côté des immigrés. Mais justement, les centristes, c'est en gros des gens, des cadres et des retraités, des gens plutôt aisés. Ils ne sont pas menacés. Ce ne sont pas les premiers à être menacés par la destruction de l'industrie due à la finance, due à la politique financière. Et pour l'immigration, c'est pareil. Ce sont d'abord les ouvriers et les employés, les Français les plus pauvres, qui vivent avec ou à côté des immigrés. Donc pour les centristes, l'idée générale, le sociétal, il me semble que c'est le conformisme des classes moyennes ou que c'est simplement de la poudre aux yeux pour faire croire qu'on existe ou qu'on a quelque chose à dire. Ils nous font du sociétal qui ne dérange pas énormément leurs électeurs. Donc pour les centristes, on a une sorte de stabilisation. Vous n'aurez pas plus d'amoureux d'Allemagne dans 10 ans qu'aujourd'hui, la finance et l'immigration vont angoisser de plus en plus de Français, vont détruire la vie de plus en plus de Français. Mais ce sont des Français pauvres qui ne sont pas nombreux à avoir voté pour Macron en 2017. Donc pour les centristes, on a une relative cohérence. On a une cohérence. Et la tendance, c'est un affaiblissement assez lent. Pour la gauche, donc la gauche, Mélenchon, l'amour de l'Allemagne, l'amour de l'immigration. Donc je vous ai dit, l'immigration, c'est les Noirs et les Beurres. L'amour d'une arrivée massive des Noirs et des Beurres. C'est la finance. C'est-à-dire qu'une fois arrivés au pouvoir, ces gens-là vont très très vite nous faire accepter la même politique, reprendre la même politique, nous faire du Tsipras. Et le sociétal, même s'ils ne se sont pas énormément déchaînés sur le sociétal. Bon, je dis ça en pensant à Corlin de Haas. Ils nous font du sociétal, mais bon, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Ça paraît ridicule. Qu'est-ce que l'on peut dire sur leurs quatre idéaux ? Est-ce que c'est en 2018 ? Vous avez l'arrimage à l'Allemagne qui nous impose l'austérité, qui nous impose l'appauvrissement, la destruction de l'industrie. Donc cette gauche qui a beaucoup été élue par les ouvriers et les employés perd sur son arrimage à l'Allemagne qui impose l'appauvrissement. Cette gauche, elle est soumise à la hiérarchie sociale actuelle. Cette gauche au pouvoir ne prendra que quelques mesures de gauche, puis reviendra au centrisme très très vite, ou passera à Tsipras, à la politique de Tsipras très très vite. Donc elle n'a pas d'avenir avec les ouvriers et les employés qui pourtant votent beaucoup pour elle. Et l'immigration, là aussi, cette gauche est pro-immigré, mais là ça la tue également. Les Français blancs qui votent pour elle, donc les ouvriers et les employés qui votent pour elle, et qui seront donc les premiers à vivre avec les Noirs et les Beurres, n'aiment pas cela. Donc plus elle est occupée à s'affaiblir chez les ouvriers et les employés blancs qui votent pour elle. Mais nous constatons en cette période de 2018 que les Français de couleur s'éloignent de plus en plus de la gauche, par l'islam ou même par le racisme anti-blanc. Donc cette gauche, par l'arrimage à l'Allemagne, par l'immigration qui fait peur et qui échappe à la gauche, par l'acceptation de la finance et par le sociétal ridicule, eh bien n'a pas d'avenir, mais c'est peut-être sur le long terme. Elle va se tuer, elle va se suicider. Imaginons qu'elle arrive au pouvoir, elle nous fait du Tsipras et elle est liquidée 5 ans plus tard. Au bout d'en 10 ans, quand l'Allemagne nous aura imposé un appauvrissement gigantesque, les partisans de l'Allemagne, de l'Europe, vont perdre énormément d'électeurs chez les ouvriers et les employés. Donc cette gauche n'a pas d'avenir, est en contradiction totale, même si ça prend du temps. C'est ça le truc. Les identitaires, donc qui n'ont pas percé, mais qui, on a l'impression, devraient faire de très bons scores. Leurs trois idéaux, c'est l'Allemagne, la remigration, et j'ai mis la finance, parce que je ne les entends pas beaucoup parler de chômage, de pauvreté, de lutte contre le chômage et la pauvreté. Alors l'arrimage à l'Allemagne, en fait, ça intéresse qui, ce projet de société ? Beaucoup de gens en ont marre de l'immigration. Beaucoup de gens seraient d'accord pour une ré-immigration relativement importante. Mais ils sont arrivés aux Allemands. Ils aiment les Allemands. Or l'Allemagne pousse à l'immigration de masse. L'Allemagne pousse au chômage de masse. Ce qui fait que, pour les ouvriers et les employés, ça n'est pas si rentable que ça que de choisir les identitaires. Ils n'ont pas tellement intérêt à voter identitaire. Les classes moyennes pourront voter identitaire puisqu'elles aiment l'Allemagne, puisqu'elles aiment la finance, comme les identitaires, puisqu'au bout d'un moment, quand les beurres et les noirs, les immigrés, poseront des problèmes, même aux classes moyennes, donc là, les identitaires vont convenir aux classes moyennes qui votent au centre pour l'instant. Mais ça, c'est quand la situation sera devenue gravissime et ce sera trop tard. J'ai l'impression que les identitaires, par leur amour de l'Allemagne, par leur incapacité, ces décédés, ils sont la même chose là que la gauche, par leur incapacité à remettre en question la hiérarchie sociale, n'auront pas les ouvriers et les employés comme électeurs, n'en auront pas beaucoup et ne peuvent pas percer puisque lorsqu'ils auront les classes moyennes avec elles, ces classes moyennes seront oubliées de faire d'autres choix. Ils seront oubliées de se battre contre les ouvriers et les employés. Voilà, donc, une critique des identitaires, une critique des faiblesses des identitaires que je n'avais pas vues jusqu'à présent. Pour le camp, pour les régions jacobines. Donc, je vous les montre, les régions jacobines, où la mentalité est de droite droite ou patriote. Donc, c'est le bassin parisien, grand bassin parisien en blanc, ici. C'est la bordure méditerranéenne. C'est le nord-ouest du massif central de Limoges à Montluçon. Donc là, on a porté, ou plutôt porté, la Révolution française. Et on aime la France. Et beaucoup n'ont pas peur, en fait, la liberté et l'égalité, c'est l'anarchisme. C'est les Français pauvres qui n'ont pas peur des riches ou des moyens. Donc, la droite, la droite, c'est la finance, c'est l'amour de l'argent, bête et stupide. On libère les marchés financiers et on fait venir des immigrés pour maintenir bas, le plus bas possible, les bas salaires. Ils ont suivi, ils se sont arrimés à l'Allemagne et ils suivent sur le sociétal. Ils suivent la gauche. C'est des gens qui aiment l'argent. Or, nous allons être de plus en plus pauvres. Nous faisons une politique qui nous appauvrit sans arrêt. Ils sont arrimés aux Allemands. Or, l'arrimage à l'Allemagne devient de plus en plus idiot et dangereux. Ils sont favorables à l'immigration. Or, tout le monde en a marre de l'immigration dans ces régions-là. Et le sociétal, le sociétal, bon, c'est soit neutre, soit ridicule, soit problématique, cette droite-là ne peut pas progresser et ne peut que s'affaiblir plus ou moins rapidement. Les patriotes, les patriotes sont favorables au travail. Donc, patriotes, ça a été Le Pen-Philippeau, Dupont-Aignan à Solino. Ils sont favorables au travail, ils sont favorables à la France, ils sont favorables à l'assimilation. Comme le chômage, la précarité et la pauvreté vont sans arrêt augmenter à cause des pros allemands, et bien mettre en avant le travail, le retour de l'industrie est une bonne chose. vous fera gagner des électeurs. L'arrivée à l'Allemagne est un désastre absolu et ne cessera d'aggraver la situation. Donc, le retour à la France est une bonne chose. Le communautarisme, le refus d'assimiler mènent à la catastrophe. L'assimilation, le contrôle de l'immigration est une bonne chose. Il me semble que les patriotes sont en cohérence absolue et qu'ils vont gagner lentement au fur et à mesure de l'aggravation de la situation. Ils vont gagner de plus en plus d'électeurs. Donc, les deux parties les plus cohérents, c'est les centristes et c'est les patriotes. Les centristes qui, en quelque sorte, sont cohérents mais n'ont rien d'autre à proposer que toujours plus d'Allemagne, de finances, d'immigration, de sociétales, ils vont s'affaiblir plus ou moins rapidement alors que les patriotes, eux, vont progresser au fur et à mesure de la souffrance. Vous avez deux parties d'ouvriers, les patriotes et la gauche. La gauche, étant dans la contradiction totale, devrait mourir rapidement et ne devrait pas mourir au profit des identitaires mais au profit des patriotes, probablement. La droite et le centre, partie de cadres, partie de vieux, sans aucun projet, devraient perdre de plus en plus d'électeurs. On en est à un moment où les cadres et les retraités en tendance continuent d'aller bien et sont occupés à sacrifier, à écraser les ouvriers et les employés. En 2018, la question qui se pose, c'est comment réagissent les ouvriers et les employés à l'augmentation continuelle de la pauvreté, du chômage, de la précarité, de la délinquance, de l'immigration et de l'islam. Alors de l'immigration, de gens culturellement différents et de l'islam. Est-ce qu'ils vont chez les patriotes ? Est-ce qu'ils vont à l'abstention ? Est-ce qu'ils vont chez les identitaires ? Donc là, en 2018, c'est ça la grande question. 2018, un peu avant, bien sûr, et un peu après. C'est ça la grande question. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Donc on est parti pour que les ouvriers et les employés soient de plus en plus nombreux à aller de plus en plus mal. ça ne cessera de s'aggraver parce que le centre, la droite, le veulent et la gauche n'osent pas en quelque sorte. La gauche, mentalement, cette mentalité-là fait que vous ne pouvez pas proposer une solution. Ce que veut la gauche, c'est toujours plus d'Europe, c'est une autre Europe, ce qui est délirant. Ce que veut la gauche, c'est de l'immigration, c'est du délire. Ce que veut la gauche, c'est accepter les inégalités sociales à un moment où ça devient intenable. les Girondins n'ont pas de solution. Je vous ai montré aussi que les identitaires n'ont pas de solution puisqu'eux aussi sont probablement. Les Girondins sont tous probablement à cette période historique et ils n'en changeront pas avant une catastrophe. Donc l'avenir, c'est vraiment l'effondrement des Girondins et la montée en puissance, peut-être un peu lente mais continuelle des patriotes dans toujours de plus en plus de souffrance pour les ouvriers et les employés. Ne vous faites pas d'illusions, ça ira de plus en plus mal pendant assez longtemps, enfin jusqu'à ce que l'on ait 60%, 65% de gens vraiment pauvres, vraiment dans la souffrance et même là, il n'est pas évident qu'il y ait une majorité pauvreté patriote et il est possible donc que les centristes et la droite instaurent une dictature. Voilà un peu le tableau politique français, le mécano politique français, des idéaux qu'on met les uns à côté des autres sans trop réfléchir, surtout pour la gauche, pour les identitaires, pour la droite et ses idéaux sont contradictoires, seront de plus en plus contradictoires avec le temps et je terminerai en parlant de l'Allemagne qui va passer au racisme. Donc le jour où l'Allemagne va passer au racisme, pour les patriotes, aucun problème puisque eux sont français, on n'a rien à faire de ce qui se passe en Allemagne, on veut mettre une frontière entre la France et l'Allemagne. Si l'Allemagne passe au racisme, c'est son problème, nous on n'y peut rien mais au moins nous ne serons pas contaminés par le racisme allemand. Donc la droite va être contaminée par le racisme allemand. Je ne sais pas ce qu'elle va choisir mais vu ce qu'elle est, on n'a rien à attendre de ces gens-là. Les identitaires vont sauter de joie à l'annonce du passage de l'Allemagne au racisme. Les centristes aussi. Les centristes vont passer tout d'un coup de l'amour de l'immigré à la haine de l'immigré ou à la haine du beurre et du noir parce que l'Allemagne passe à la haine du beurre et du noir comme dans les années 30 dans le passé. Et la gauche va se décompagner davantage. La gauche est terminée, coincée entre sa... Son amour pour l'Allemagne, son amour pour les noirs et les beurres, son acceptation des inégalités sociales, son amour pour la finance et son sociétal infantile ou facile. Donc le racisme allemand ne nous étonnera pas en fait. la gauche, les centristes, les identités vont accepter la droite de vieux. À la limite, on n'en a rien à faire et les patriotes sont toujours bien en place, bien cohérents. Voilà, une évolution, une évolution logique selon des idéaux simples. L'amour de l'Allemagne est très présent chez les Girondins. Ils sont tout à fait capables de détruire la France par amour pour l'Allemagne. L'amour de l'argent est très présent à droite. Elle est tout à fait capable de détruire les ouvriers et les employés par amour pour l'argent. L'immigration de masse qui détruira en premier les ouvriers et les employés, ils l'acceptent. Les classes moyennes vont l'accepter parfaitement. Donc on a une sorte de décantation. Je présente les choses assez simplement, mais j'ai l'impression que c'est cela avec eux. Donc pour la gauche, l'incohérence, pour les identitaires de grandes faiblesses, pour les patriotes, une montée en puissance en fonction des souffrances et pour la droite et le centre, donc un affaiblissement lent et le jour où les patriotes menaceront de gagner les élections, eh bien les centristes et la droite vont devoir décider de débarrasser le plancher ou d'instaurer une dictature. Salut !